BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, les plus grandes banques françaises affirment avoir opéré un virage écologique. Contribuer à la transition énergétique, la préservation de la biodiversité et l'économie circulaire. Pour tourner la page des énergies fossiles, rendre possible un avenir durable. Des positions présentées comme alignées sur les accords de Paris pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Pourtant, des milliards de dollars sont octroyés chaque année par ces mêmes banques au groupe pétrolier. Parmi eux, l'entreprise qui émet le plus de gaz à effet de serre au monde, Saudi Aramco. Un groupe aux objectifs d'expansion assumés, incompatibles avec une trajectoire neutran-carbone à 2050. Le monde, avec l'aide de différentes ONG spécialisées, a épluché des données financières payantes mais publiques et analysé les rapports d'activité de Saudi Aramco. Un travail qui montre comment, en dépit de leurs engagements environnementaux, les banques françaises soutiennent la stratégie d'expansion pétrogazière la plus agressive au monde. Depuis 2019, la plupart des grandes banques françaises s'engagent pour le climat. Désormais, une partie de leurs activités doit viser une trajectoire à zéro carbone d'ici 2050. Mais cela ne les a pas empêchés de financer l'industrie pétrogazière, dont les produits, de leur extraction à leur utilisation, émettent 42% des gaz à effet de serre dans le monde. Depuis 2019, les géants du secteur ont récolté 249 milliards de dollars grâce aux banques françaises, principalement BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et BPCE. Résultat, les banques françaises sont les premières financeuses européennes des énergies fossiles. Parmi les sociétés financées des entreprises occidentales bien connues, comme Total ou BP, mais aussi Saudi Aramco. Une entreprise détenue à 98% par l'État saoudien. C'est le plus gros producteur mondial de pétrole et l'entreprise la plus émettrice au monde. Mais surtout, elle prévoit une expansion pétrogazière sans équivalent. En 2022, elle dépense 29 milliards de dollars dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz et investit plus que tous les autres groupes pétrogaziers. La même année, elle annonce la découverte de deux nouveaux champs gaziers et son projet d'agrandir cinq de ses gisements dans les années à venir. Son objectif, produire en 2027 13 millions de barils de pétrole par jour contre 12 actuellement. Si Saudi Aramco finalise tous ses plus gros projets d'exploitation, 106 gigatonnes de CO2 seront émises dans l'atmosphère. Soit deux fois et demi tout le CO2 émis par l'humanité en 2022. Une politique d'expansion incompatible avec la trajectoire tracée par les scientifiques du GIEC pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Pourtant, Aramco bénéficie d'un soutien important des banques internationales, notamment françaises. Selon notre enquête, ces dernières lui ont permis de récolter 16 milliards de dollars entre 2019 et 2022, soit environ un tiers de son budget annuel. Des données et des documents obtenus et analysés par le monde nous permettent de dresser un portrait détaillé de ce soutien. Il prend d'abord la forme de prêts directs. Avril 2022, avec 24 autres banques, BNP Paribas, Société Générale, Natixis et Crédit Agricole prêtent 8 milliards de dollars à Saudi Aramco. Un prêt pourtant clairement visé par le texte qu'elles ont signé un an plus tôt. Mais les banques françaises fournissent aussi d'autres types de financements et de services pour lesquels elles ne se sont pas engagées. Par exemple, le conseil financier. Janvier 2022, BNP Paribas accompagne Saudi Aramco dans l'acquisition de part d'un groupe pétrolier polonais. Dans ce communiqué, elle s'en félicite. Grâce à cette opération, Saudi Aramco étendra ses opérations européennes. La banque a touché 4,9 millions de dollars de commission pour ce service. Au total, sur la période 2021-2022, BNP Paribas a touché 25 millions pour avoir conseillé Saudi Aramco sur 4 ventes et acquisitions. Enfin, une banque peut aider une entreprise à récolter de l'argent en tant que teneur de compte. Elle joue le rôle d'intermédiaire avec des investisseurs et permet à l'entreprise de vendre des actions ou d'émettre des obligations moyennant une commission. Une aide cruciale qui a l'avantage de ne pas apparaître à son bilan, puisque ce n'est pas elle qui prête directement de l'argent. Les données obtenues par Le Monde montrent que, depuis 2019, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale ont participé à arranger 17 obligations pour Saudi Aramco sur les 18 émises sur cette période par le pétrolier. Des emprunts qui lui ont permis de lever un total de 23 milliards de dollars. Interrogé par Le Monde, Crédit Agricole confirme ces chiffres. De son côté, BNP Paribas estime avoir eu un rôle passif dans un certain nombre d'obligations, sans plus de précision. Aucune banque n'a souhaité s'exprimer sur le futur de sa relation avec Saudi Aramco. Mais toutes ont souligné avoir récemment pris de nouveaux engagements. En décembre 2022, le Crédit Agricole a en effet annoncé l'arrêt du financement de nouveaux projets pétroliers. En mai 2023, BNP Paribas durcit elle aussi sa politique sur le pétrole et le gaz et annonce réduire de 80% ses financements d'ici 2030. Sauf que ces nouveaux engagements ne concernent toujours qu'une partie des financements des banques. Essentiellement les financements directs de projets. Un type de financement marginal du secteur pétrogazier. Certaines banques s'engagent aussi à réduire progressivement les prêts généraux qu'elles accordent aux entreprises du secteur, mais pas les émissions d'obligations. Or ces fonds généralistes peuvent être utilisés par l'entreprise comme elle l'entend. Résultat, trois mois après sa nouvelle politique pétrole et gaz, le Crédit Agricole participe à deux émissions d'obligations au profit de Saudi Aramco pour un montant total de 3 milliards de dollars. En juin 2023, des experts indépendants mandatés par l'ONU adressent une lettre d'avertissement à Saudi Aramco. Ils pointent l'ampleur de ces émissions, l'absence d'une stratégie crédible de transition, un manque de transparence. Mais ils écrivent aussi à la France, ainsi qu'à trois grands patrons de banques. Cher monsieur Bonafé, cher monsieur Oudea, cher monsieur Brassac, ces dernières années, les entreprises du secteur financier ont soutenu les activités commerciales de Saudi Aramco de diverses manières. Et ils pointent leurs responsabilités. Ces entreprises contribuent aux impacts sur les droits humains liés au changement climatique. Plusieurs sont domiciliés en France. Car au-delà des fonds mobilisés, le soutien des banques a un impact plus profond. Les grandes banques françaises, comme BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale, font partie des plus grandes banques du monde. Ils peuvent donc envoyer un signal fort au marché pétrogasier, mais aussi aux responsables politiques et aux obligatoires. Et de par leur statut d'acteur majeur du système bancaire, peuvent entraîner des banques concurrentes avec eux. Une perspective dont s'inquiète régulièrement le PDG de Saudi Aramco lui-même. L'investissement sur l'eau et le gaz a fallé très fort. Et je dois dire, l'impact de l'investissement actuel est leading nous down un chemin dangereux. Je vais vous montrer. je vous vais vous montrer. Je vous remercie. Merci, Sous-titrage Société Radio-Canada et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?